Sous-titrage Société Radio-Canada Plus de 2000 professionnels de la filière élevage et viande vont ouvrir leurs portes partout en France. Je suis très fier d'accueillir aujourd'hui cet événement Médic Viande. L'élevage français doit porter très haut les couleurs de races qui sont tout à fait exceptionnelles. Faire connaître aux consommateurs ce que sont les produits de qualité issus de l'élevage et le rôle qu'exerce chaque maillon de la chaîne. C'est une capacité qu'on a à valoriser aussi un territoire agricole, à valoriser d'ailleurs des espaces qui, sans l'élevage, ne pourraient pas être valorisés. C'est l'événement qui retrace toute notre filière. Ils sont là pour notre bien culinaire, disons, et puis pour le développement et la pérennité du monde agricole. Que les consommateurs soient peut-être plus sensibles à la viande d'origine France. Voir l'arrière-boutique derrière les rideaux un petit peu, c'est toujours rigolo. C'est un vote made in viande pour les beurres que je suis, c'est mettre en avant la richesse de notre viande. Faire voir que si on veut faire de la traçabilité, il faut absolument être capable de maîtriser la chaîne de A à Z. Que la campagne vienne en ville pour montrer ses savoir-faire, ses animaux et montrer que la proximité existe. Le but, c'est de donner envie aux gens de venir nous rejoindre. Offrir une viande de qualité aux consommateurs, une viande dont nous revendiquons plus que jamais l'origine avec le logo viande de France. Leur redonner le goût de la viande, c'est notre métier. C'est très bon, c'est fin, c'est vraiment de la viande de qualité. Je pense que la viande aujourd'hui est certainement le produit le plus contrôlé, le plus surveillé au niveau de l'agroalimentaire et c'est vrai. On cherche surtout la qualité comme tous les gens en France maintenant, qui veulent faire attention à ce qu'ils mangent. Faire en sorte qu'on valorise ce qui est des animaux qui sont nés en France, qui sont élevés en France, qui sont abattus en France, qui sont transformés en France. C'est le fameux logo viande de France. Comment acheter sa viande et comment trouver de la bonne viande et où ? D'ici 2018, c'est plus de 20 000 emplois à pourvoir dans la production, dans la transformation. C'est très agréable de parler avec des gens qui ont un tel amour de leur travail. De l'élevage à la boucherie, je pense que ça revalorise les métiers et puis ça montre au grand public que nous sommes présents. C'est un métier, monsieur, qui est très 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 noble. Un boucher est un artisan du goût, à mi-chemin entre l'élevage et la gastronomie. Je pense que c'est très bon. Merci au fait. Merci au fait. Merci au... Merci au... Merci au... On peut être... Merci au... Merci au...